Allo Youtube, c'est Victor, j'ai mis le titre en deux morceaux et je les ai combinés ensemble. J'ai transporté des passagers et on pensait également avoir un fantôme à bord. Alors aujourd'hui, je vais parler de passagers qu'on rapatrie à la maison et de choses surnaturelles qui peuvent se produire à bord. Bienvenue. Et oui, on va parler de fantômes aujourd'hui. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et je vous retrouve sur Youtube toutes les semaines pour parler transport aérien. Alors aujourd'hui, cette vidéo va être divisée en deux parties. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu des derniers vols que j'ai faits. Je viens de faire un vol sur Los Angeles et je vais vous parler un peu des vols où on rapatrie les gens chez eux pour qu'ils soient sécuritaires pendant toute cette période de quarantaine. Et puis, sur le vol de retour, il s'est passé des choses un peu bizarres à bord. Donc, on se suspectait à ce qu'il y a un fantôme. Donc, si vous voulez en savoir plus, restez parce que ce sera la deuxième partie de la vidéo. Si vous aimez ce genre de choses, ce genre de vidéos, surtout n'hésitez pas à faire le savoir. Mettez simplement un pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez simplement sur le bouton rouge. C'est super facile, c'est gratuit et vous aurez accès à tout mon catalogue de vidéos. Il y en a à peu près 400. Ça fait que vous avez du choix et si vous avez du temps à passer à la maison, vous pouvez passer plusieurs heures ou plusieurs journées avec moi si vous voulez. J'ai mis ma belle chemise carottée aujourd'hui. Alors, je voulais vous parler un petit peu de mes derniers vols en fait. Ce sont des vols un peu de rapatriement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vol de rapatriement en fait ? En général, ce sont des vols de charters. Ce n'est pas le cas dans ceux que j'ai fait dernièrement. Ce sont des vols de charters qui sont organisés par des gouvernements pour rapatrier leurs citoyens directement chez eux et les ramener de manière sécuritaire. Donc, dans le pays où j'habite, on a beaucoup de touristes et on avait beaucoup de ce qu'on appelle des Work Holiday Visa. Je pense qu'ils s'appellent des PVT, des permis vacances, travail ou voyage-travail. En tout cas, il y a beaucoup de concitoyens français qui sont ici et qui veulent, dans la plupart des cas, rentrer à la maison pour être avec leur famille. Certains ont décidé de rester ici parce qu'ils ne veulent pas voyager. Ils préfèrent s'enfermer quelque part et puis profiter éventuellement du fait que c'est un plus petit pays et donc il y a moins de risques. La pandémie est un petit peu moins répandue ici. Moi, je suis un peu l'information parce qu'il y a un groupe français dans mon pays qui est sur Facebook. Et même si je suis canadien et je ne suis pas en PVT, je considère ça plus comme un groupe francophone et je vais régulièrement pour lire un petit peu ce qui se passe mais aussi parfois donner des conseils ou répondre à des questions. Comment ça se passe l'ouverture d'un compte bancaire ? C'est quoi les procédures pour faire ceci ou cela a permis de conduire ? Et en tant que citoyen du pays où j'habite, ça me permet de pouvoir l'aider un petit peu puisque non, je n'habite plus au Canada, même si je suis encore également canadien. Et donc, j'ai vu qu'il y a des vols charter qui ont été organisés mais la France est un des derniers pays à avoir l'organiser. On a eu beaucoup d'Allemands qui sont repartis. Ma compagnie a fait deux vols vers l'Allemagne et on a deux avions qui sont arrivés. J'en ai vu un il y a quelques jours. Il y avait un Boeing 747 de la Lufthansa et hier, quand j'ai atterri, il y avait un Airbus 340 de la Lufthansa qui était ici pour apatrier leurs concitoyens. Nous, on en a fait pour certains gouvernements qui nous ont affrétés et on a fait un vol charter. C'est un vol qui est payé par le gouvernement. Le gouvernement a ensuite décidé de charger un certain prix à leurs concitoyens pour les ramener à la maison. Il y a différents scénarios. Certains pays l'ont fait en fonction des revenus. D'autres pays ont donné un coût qui n'est pas trop élevé mais qui va leur permettre quand même de limiter les dégâts et qui est à peu près le prix d'un billet commercial pas trop cher et donc va rapatrier les concitoyens à la maison. Nous, on a été affrétés par quelques pays, notamment par l'Allemagne, pour amener des gens chez eux. Donc l'Allemagne est assez loin de chez nous. Et donc, la manière où ça se passe, on va emmener plusieurs équipages. On sait que l'avion va être plein à l'aller, mais autour va complètement vide. Mais on a quand même besoin de plusieurs équipages parce qu'on va essayer de limiter au maximum le temps où l'avion va rester au sol lorsqu'il va arriver en Allemagne. Donc on va avoir en général au moins trois équipages à bord, équipages techniques, commerciaux, on va en avoir deux. Et puis, on va devoir faire un moment une escale de façon technique pour remettre du carburant. Et à ce moment-là, on va commencer à faire des changements. Et l'avion va rester le minimum de temps en Allemagne de manière à ce que le robot minimum soit fait pour les pilotes, sachant que certains d'entre eux ont été passagers à l'aller. Et donc ensuite, ils vont ramener l'avion directement à la maison. Le gouvernement va décider un petit peu quelle est la prestation qu'on va offrir à bord, le nombre de repas, est-ce qu'on va servir de l'alcool ? Il y a un paquet de choix et d'options qui sont proposées. En fait, c'est comme n'importe quel vol charter. J'ai fait des vols charters pour des églises. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et on avait eu... Eux ne voulaient pas de films, mais par contre, l'alcool était autorisé. Je peux vous dire qu'ils en ont bu beaucoup. On peut avoir des charters où on nous dit non, pas d'alcool pour ce genre de clientèle. Et ce n'est pas forcément des mineurs, mais c'est quelque chose qui n'est pas cociné ou qui ne veulent pas payer. Donc, c'est vraiment à la carte. On peut faire vraiment le produit qu'on veut. Moi, j'ai fait un aller-retour Los Angeles il y a quelques jours. J'avais deux nuits à LA. Je peux dire que je n'ai pas vraiment quitté ma chambre. Surtout que quand j'y étais, il n'y avait pas encore vraiment d'isolation qui était obligatoire. Donc, moi, j'étais un peu choqué parce qu'ici, on doit rester à la maison en quarantaine. Mais les gens, les magasins étaient ouverts. Il y avait un magasin de matelas qui était à côté de mon hôtel où il y avait du monde encore qui allait acheter des matelas. Il y avait des choses qui ne me paraissaient pas super essentielles. Je peux comprendre qu'on ait besoin d'un matelas. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tous ces commerces qui sont ouverts ? Il y a même le salon de bronzage. Qui a besoin vraiment d'aller se faire bronzer ? Est-ce que c'est considéré quelque chose d'essentiel ? Sachant qu'on reste tous à la maison. Mettez une lampe à UV chez vous ou mettez-vous sur votre balcon et profitez-en. Donc, non. La Californie n'était pas du moins, Los Angeles n'était pas vraiment protégée. Nous, on nous a demandé de suivre les recommandations du ministère de la Santé de là où j'habite et donc de limiter nos interactions au maximum. Donc, je suis sorti tous les jours prendre une marche. J'avais mon masque. Je n'avais pas de gants parce que je n'allais vraiment rien toucher. Mais la première journée, j'étais au supermarché. Donc là, j'ai mis des gants. J'ai essayé de limiter. Pour ça, je n'ai pas été au Walmart ou au gros supermarché ou au Costco qui avaient des files d'attente de dingue. J'étais plus dans un plus petit supermarché local. Je me suis acheté mes fruits, mes légumes. Il y avait un micro-ondes dans la chambre. Donc, j'ai acheté des repas surgelés. Et puis, ça m'a permis de pouvoir manger dans ma chambre d'hôtel, un petit peu de work-out. J'avais emmené ma caméra, mais j'ai décidé de ne pas faire de vidéo. J'étais assez fatigué et je suis revenu hier un matin. Le vol à l'allée était plein. C'était essentiellement des Britanniques qu'on ramenait en Europe, du moins en partie vers l'Europe. Après, ils allaient continuer leur voyage pour rentrer chez eux. Et puis, le vol de retour, par contre, était vide. On a 302 sièges dans l'avion et on avait 34 passagers. Alors, je peux vous dire que le distancement social a vraiment été respecté. Ces passagers étaient tellement heureux qu'on les ramène à la maison. On a eu tellement de commentaires. Merci de nous ramener. Personne ne voulait de nous. Tous nos vols sont annulés. On a mal le foire à rentrer à la maison. On a eu énormément de gens qui peuvent nous envoyer des messages sur l'écran. Donc, en voici un d'un passager qui nous a écrit un non merci en disant que vraiment, on le soulage de pouvoir le ramener à la maison. Comme le service était assez rapide, parce que quand on a 34 passagers, ça ne prend pas des heures pour servir les repas. Donc, le vol était de 12h30. Ça nous a pris 40 minutes pour servir le repas du dîner et 40 minutes le matin pour le petit déjeuner. Ça fait qu'entre deux, on avait beaucoup, beaucoup de temps et le post-repos a duré 4h50. Mais c'est difficile pour ceux qui doivent rester réveillés pendant 4h50 où il ne se passe absolument rien. Donc, en plus, moi, j'ai donné à mes équipages et on n'a pas besoin d'être tous réveillés. On peut prendre des tours. Il suffisait d'un agent de bord réveillé en économie et en classe à faire. C'était suffisant. Il n'y a personne en premium. Et donc, je leur ai donné en plus une heure et demie pour aller s'étendre sur une rangée de 3 pour dormir et regarder des films. Ce qui fait qu'on a eu pas loin de 6h de repos. C'est-à-dire que quand je suis arrivé ici, j'étais très réveillé, très reposé et hier, je n'ai pas fait de sieste dans la journée. Vraiment, ce qui nous a réchauffé le cœur, c'était le fait que ces passagers soient vraiment heureux de pouvoir rentrer à la maison. Même s'ils savaient qu'ils allaient se mettre en quarantaine, au moins, ils sont chez eux. Ils se sentent beaucoup plus confortables que dans une chambre d'hôtel ou dans un terminal d'aéroport. Et c'est justement sur ce vol de retour qu'il s'est passé des choses un petit peu bizarres. Alors, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi ça s'est passé. Moi, je vais vous raconter l'histoire. Donc, on était... C'était la nuit. Les passagers étaient tous en train de dormir. Il restait deux agents de bord qui étaient dans le galet en économie. Elles avaient décidé de rester là à parler. Et puis, moi qui étais dans le galet à l'avant, classe affaire. J'étais en train de lire mon livre. D'ailleurs, je recommande. C'est Guillaume Hussaud, Un appartement à Paris. Ce n'est peut-être pas le dernier livre qui est sorti, mais je l'avais acheté il y a quelques mois à Montréal. Et puis, ben... J'étais en train de lire tranquillement. Il ne se passe rien. Donc, je ne gêne personne. Puis, je suis quand même aux aguets. Et je reçois un appel à la cabine d'économie. Elle me dit « Arrête, là, tu viens de nous faire peur. Continue pas. » Je dis « De quoi tu me parles ? » Elle dit « C'est toi qui a fait ça. » Mais je dis « De quoi tu me parles ? » Elle me dit « Ben, viens voir. » Alors, je vais en économie. Et il faut savoir que sur ma compagnie, normalement, pendant le vol entre les repas, vous pouvez commander directement sur votre écran des boissons ou des snacks. Et puis, dépendamment de la route que vous faites, si vous êtes en classe à faire, vous avez également des snacks un peu plus évolués que des chips. Donc, vous pouvez avoir parfois des sandwiches chauds, des bagels, des choses comme ça. Donc, là, avec les recommandations du ministère de la Santé, ce service est désactivé. On ne l'active pas du tout pendant le vol. Et on met en libre-service dans un galet qui n'est pas utilisé pendant le vol où il n'y a pas d'agent de bord des boissons, des chips, des choses comme ça pour que les gens puissent venir se servir. Donc, on essaie de limiter les interactions parce qu'on ne veut pas attraper les gens mais les propager à d'autres personnes. Donc, c'est pour notre sécurité mais aussi ça les autres passagers. Dans le dernier rang de l'avion qui est la rangée 61, le siège du milieu, donc, il faut savoir que c'est trois sièges, trois sièges, trois sièges. Donc, le siège du milieu qui est le siège E, 61E, il y a une commande qui est arrivée pour un verre d'eau et des dumplings. Des dumplings qu'on fait sur la route vers le Japon mais pas vers la maison. En tout cas, on n'est pas un pays asiatique. Donc, c'est très bizarre que ce produit puisse être commandé. D'une part, le système est fermé. D'autre part, ce n'est pas un produit qui est disponible sur cette route. Donc, je ne vois pas comment il aurait pu se mettre dans l'inventaire. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que l'écran n'a pas été touché quand on arrive à bord. Si on n'a pas touché à l'écran, ça dit bienvenue avec une photo et il faut appuyer sur l'écran pour commencer à aller dans les menus. Et là, l'écran n'a pas été touché et encore, en plus, la lumière, la liseuse était allumée et même chose, pour accéder à la liseuse, ça s'allume sur l'écran. Il n'y a pas de bouton. C'est directement sur l'écran. Vous avez un bouton lumière et donc, il faudrait que l'écran ait été activé. Donc, il n'y a personne qui s'est assis sur ces étrangers-là. L'écran reste toujours dans le même état qu'à l'embarquement. Une commande a été passée pour des dumplings et un verre d'eau et la lumière a été allumée. Alors, ils me disent arrête, comment tu as pu faire ça ? Je dis, je n'ai rien fait. Je suis en train de lire mon livre. Donc, non, je ne sais vraiment pas. Bon, je me dis, ça peut être encore des fois le système d'advertissement à ces petites folies. Donc, je dis, écoutez, calmez-vous. Là, les filles commençaient à paniquer. Je dis, calmez-vous. Là, c'est rien. On va l'annuler et puis, on continue et on oublie ça. Environ 45 minutes plus tard, j'ai une passagère en classe affaire qui avait un peu froid qui me demande une couverture. Je lui propose une tasse de thé. Donc, je lui amène son thé. On est en train de parler un petit peu en attendant pendant qu'elle boit son thé. Elle me raconte où est-ce qu'elle va faire son confinement, qu'elle rentre chez elle. Et là, j'ai un appel de la classe économie. Je réponds. Il dit, Victor, il faut absolument que tu arrêtes. Là, c'est... Tu vraiment... Tu me fais peur. Je dis, je n'ai rien fait. Je suis en train de parler avec la madame, là. Qu'est-ce qui se passe ? Viens voir. Bon, alors, bon. Qu'est-ce qui se passe encore ? Là, j'arrive. Les trois sièges, donc le fameux siège qui avait déjà eu des choses bizarres, mais les deux sièges d'à côté, les trois sièges, étaient en train de jouer quelque chose sur l'écran. Il paraît... Moi, je n'ai pas vu le début. Ça commençait un petit peu, comme vous savez, les anciens films, avec un des comptes, on voit un cercle et puis 5, 4, 3, 2, 1. Et après, il y a eu plein d'images de vieux avions dans les années 50, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est sur un système de divertissement. Ce n'est pas quelque chose qu'on a lancé. Donc, je ne sais vraiment pas d'où c'est sorti. Les filles commençaient à avoir une peur. Je dis les filles parce que c'était deux autres états de l'âge. Il n'y a pas d'hommes. J'étais actuellement le seul de la jante masculine sur cet équipage. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu peux vérifier s'il n'y a pas un mort dans la soute ? Alors, oui, des fois, on fait des rapatriements de personnes qui peuvent être décédées pour les enterrer ou les ramener là où ils devraient être. Donc, bon, ça peut arriver. Donc, j'appelle le commandant de bord. Je dis, je t'expliquerai plus tard, mais peux-tu me dire si on a un corps dans le cargo ? J'avais avant accès à la liste du cargo puisque c'était imprimé de manière papier. Donc, c'était mis avec une documentation de vol. Maintenant, c'est envoyé de maille électronique et comme moi, je n'ai pas forcément besoin de cette information, c'est envoyé vraiment en cockpit. Donc, il regarde sa liste et me dit, non, on a du fromage. Je dis, bon, OK. T'es sûr qu'il n'y a pas de corps en bas ? Il me dit, non, non, il n'y a que du fromage. Bon, je viens t'expliquer. J'ai été lui expliquer un petit peu plus tard pourquoi j'ai appelé parce qu'il se posait un peu des questions. Mais j'explique au fil. Je dis, écoutez, non, il n'y a pas de personne décédée à bord. Éventuellement, quelqu'un aura peut-être les cendres d'une personne décédée avec elle. Mais là, dans ce cas-là, même si elle est censée déclarer, c'est qu'il y a des gens qui ne le déclarent pas parce qu'ils n'y pensent pas. Ils ne pensent pas que les cendres, ce soit quelque chose de dangereux. Ça ne l'est pas d'ailleurs. Mais je dis, écoute, il se passe des choses bizarres, mais on ne peut pas lier ça à un décès. Donc, c'était une ambiance un petit peu particulière. À chaque fois que j'allais en galets, les filles sursautaient. Je dis, calmez-vous, là. Donc, on a fait repartir le système d'avertissement pour ces sièges-là. On a fait un 8-7. Et puis, il ne s'est plus rien passé du reste du vol. Mais ne me cache pas que c'était quand même une ambiance très, très bizarre. Et il me regarde toujours avec un air suspicieux comme si c'était moi qui l'avais fait. Alors que je peux vous assurer que je n'ai appuyé sur aucun bouton. J'étais dans mon livre ou en train de faire une tasse de thé pour quelqu'un. Si vous aimez les histoires un peu bizarres qui se passent dans l'avion, ça me rappelle que j'avais fait une vidéo sur ce sujet. Je vais vous la mettre à la fin dans les vidéos suggérées et le lien dans la barre d'infos. Je l'avais fait au moment d'Halloween il y a quelques années lors d'un vlog d'Octobre. Donc, vous pourrez garder un petit peu d'autres histoires un peu étranges qui est arrivées. J'espère que cette vidéo vous aura fait sourire et que vous gardez le moral dans ces temps qui sont un petit peu particuliers. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas une fois de plus à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Salut !